Bonjour tout le monde ! Ah, Mika n'est pas prêt, mais comme d'hab ! Il est jamais prêt ! Faut dire qu'on lui dit jamais qu'on débat ! Non, parce qu'on pense qu'à chaque fois, il y a une alchimie dans nos têtes... Il est très bon insignifiant aussi, Mika ! On lui tourne le dos depuis tout à l'heure ! Ou il nous tourne le dos ! C'est lui qui nous tourne le dos ! Bonjour, ça va bien ? Salut à tous ! Alors, encore une fois, nouvel anime game, ce nouveau jeu. Pas n'importe quel jeu, une licence que j'adore ! Une licence que tu aimes aussi ? Une licence que je sur-kiffe, mais je connais pas ce jeu par contre. Ah bah écoute, tu vas découvrir... Cool ! Alors, on va dire le nom... Fist of the North Star, Lost Paradise... Attends, je me mets là pour bien créer la mise au point qui soit faite. Faut qu'on se cache tous les deux. J'aime bien le mot Fist. À savoir... HOK TO NO KEN ! KEN LE SURVIVER ! Là, ça nous parle plus ! Allez, c'est parti ! Alors, le truc auquel il va falloir que tu fasses gaffe, déjà petite image sympa, c'est de repasser sur ma partie. Il faudra rejouer depuis le début. Qui est sorti en... Tu vas m'indiquer. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour une fois. En quelle année, Mikio ? Il y a pas longtemps ? Il y a 3, 4 ans, 5 ans ? Euh... First of the North Star, Lost Paradise, il date de mars 2018 au Japon. Ah, voilà, donc ça fait... Ça fait 5 ans. Présenté par ces gars. Et alors, regarde. La partie qui était... Ryuga Gotoku Studio. Qui c'est eux ? Allez, vas-y, dis-moi. C'est ce qu'on fait Yakuza. Ah, d'accord. C'est ce qu'on fait, le jeu Yakuza, une licence que j'adore. Donc... Ah, que je connais pas du tout. Pas du tout. Deux univers que je kiffe de dingue. Euh... C'est marqué le petit logo Brunson et Harate Tetsuo de 1983. Donc, Duncan qui est un manga. Alors, on va aller non pas dans le continu. Essayez le setting, voir s'il y a des trucs particuliers. Euh... C'est en japonais. Et l'écriture est en anglais. D'accord. Un peu comme tous les Yakuza, en fait, depuis longtemps. Oui, oui, je trouve. Ouais, d'accord. Tu peux enlever le sang, je sais pas trop quoi. Mais là, j'ai mis la voix en japonais, donc c'est très très bien. Tu peux lancer le jeu direct et tu fais New Game. Ok. Un jouant facile. Ohlala. Euh... Vas-y. Ah, le lower volume. Non. Non, on va pas baisser le sang. Après, on aime bien quand ça gicle. Hein ? Faut que ça fiste, faut que ça gicle. C'est ça. Alors, juste, petite particularité. Il est sorti en version, entre guillemets, collector. C'est pas vraiment du collector de ouf non plus. Mais avec pas mal de petits bonus. Notamment des... Alors, je sais plus comment ça s'appelle ça. Lucas, tu te rappelles comment ça s'appelle ? Quoi donc ? Tu sais, les trucs, quand tu fais des mouvements, ça bouge. Ah... Je le savais, en plus, hein. Ah, je... L'anticulaire ! Avec Kulaire. Ok. Et puis, des autres petites images. Nanani, nanana, nanani, nanana. Une petite boîte en... Attends. Shin. Voilà. Donc, ça commence dès... En fait, ça commence pas au début du manga. La liste tête à l'écran. Ouais. Ça commence pas au début du manga. Il y a des DLC et tout aussi. Je sais pas trop, mais voilà, j'ai pris ça. Caméra qui bouge. Voilà, tu peux bouger la caméra. Ok. Ok. Qui a vraiment son design de base. Ouais. Et d'ailleurs, tu peux le changer. Alors, lui et non, parce qu'il y a les épaulettes. Des fois, il a pas les épaulettes. Des fois, il a plus seulement la veste en jean. Allez, regardons un petit peu comment il se joue, ce jeu. Ok. Du carré, du carré... Qui est un peu... To lock and to... Légèrement mousseau. D'accord. Et tu peux loquer avec le R1. Et tu fracasses. Donc, Ok. Ok. Que dire ? Je pense que déjà, les gens connaissent. Donc, tu peux appuyer sur triangle durant le combo pour faire un autre truc. D'accord. Pour faire une sorte de finish. Allez, vas-y triangle. Il faut que tu fasses parce que c'est en mode tuto. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras fait ton truc, tu pourras... Voilà, d'accord. Tant que tu le fais pas, ça va continuer indéfiniment. Voilà, t'as réussi. Tu peux te protéger avec le R1. Ok. 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 Il a travaillé sur quoi d'autre ? Il n'a pas travaillé sur Hit ou un truc comme ça ? Attends, je vais regarder parce que... Voilà, il a travaillé avec Ikegami Ryoichi sur Sanctuary, qui est une dinguerie. Il a travaillé sur Uro avec Miura Kentaro. Je ne sais pas si tu l'as mal dit. Il a travaillé sur Hit avec Ikegami. Il a travaillé sur Strain, pareil avec Ikegami qui est aussi une... Staten no Ken, c'est connu, ce truc. Non, Staten no Ken, c'est la suite. Voilà, il a travaillé avec des grands noms et c'est un bon niveau de l'histoire. Donc oui, je disais... Je peux faire une petite parenthèse rapidement ? Allez, vas-y, petite, puis après tu la fermes. Comme dans nos précédentes émissions, il y a chacun, le fils de Loot qui est juste à côté. Par rapport à la violence, ce n'est pas trop grave pour le petit chacun ? Oui, nous avons vu. Le cas qui explosait à 8 ans aussi. Tout dépend... Pour moi, ce n'est pas violent. Il y a de la tripaille là. Oui, mais on est fait comme ça à l'intérieur. C'est vrai. Et puis, si jamais un jour, il y a la tête qui explose, il faut aussi savoir comment ça va se passer. C'est documentaire au final. C'est documentaire. Oui, oui, oui. Regardez ça. Pour moi, ce n'est pas ça la vraie violence. Tu vois, la violence, elle est plus dans certaines... Ce qui se passe à l'Assemblée en ce moment. Par exemple. Voilà. Ça, c'est... Si tu veux, c'est... Comment dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire, d'ailleurs. Alors attends. Pour que je reprenne mon cheminement où j'en étais. Je t'ai coupé de mon pouf. Allez. Oui, c'est du faux, de toute façon. Enfin, voilà. Oui, oui. C'est exagéré. Exactement. Chine. J'adore. Donc rapidement, Ken, qui est le survivant de l'enfer, comme on l'a découvert en France. On parlera peut-être un petit peu des polémiques qu'il y a eu par rapport à la version française. Mais voilà, qui est une sorte d'art martialiste. C'est un étudiant en art martial qui vit dans un monde où il y a eu une sorte de Troisième Guerre mondiale apocalyptique et tout. Et maintenant, c'est la loi, méga la loi du plus fort, avec beaucoup d'influences genre, comment ça s'appelle, Mad Max, c'est ça ? Ah oui, clairement, clairement. Mad Max 2. Beaucoup aussi de, comment ça s'appelle, de Bruce Lee. Oui, bien sûr. Il y a du western aussi au niveau des musiques. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein de... Il est assez multiréférencé. Moi, je vois du Jésus aussi à fond là-dedans. Parce que c'est assez... Messiatique. Ouais. À fond. Et j'adore, j'adore Ken pour différentes raisons. Et moi, j'ai un problème avec Ken dans le sens où beaucoup de gens vont aimer Ken parce que, ouais, des mecs malènes, ça claque, alors que Ken, moi j'ai pleuré sur Ken. Il y a eu des moments hyper forts, émotionnellement parlant. Mais bien sûr. Moi aussi. Moi aussi. Mais bien sûr. Ken, c'est... Franchement, oui. Non mais vraiment. Le personnage de Lynn, le personnage de Barth, la grand-mère de Barth. Lynn avec la petite fleur qui touche finalement quoi. Elle est là pour, enfin, pour donner la leçon aux adultes qui vont plier devant, on va dire, un système qui va les emmener vers la destruction. Qu'est-ce que... Vas-y, je te laisse lire. Non mais parce que visiblement, il y a un truc... Strike a channeling point and press you. T'as toujours pas utilisé des techniques ? Appuie sur le rond. Oui. Mais quand il y a... Ah, d'accord. Et voilà. Et il fait plein de techniques. Et tu vas voir, elles sont génialissimes. Celle-là, tu vois, je l'avais pas vu. J'en ai vu 4 ou 5, mais celle-là, je l'ai pas vu. Excellent. Voilà le pouce dans la tente. Donc voilà. Alors vas-y, vas-y. Non, 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 non. Parce que moi aussi, je pourrais parler de Kootenken pendant des heures. Et le problème, c'est que ça dure 20 minutes. Il faut donner un max d'informations. Donc des fois, peut-être que je vais un peu vite ou peut-être que je... Appuie sur le rond aussi pour faire des trucs. Voilà. Quand t'es derrière, tu vas faire autre chose. Tu vois ? Quand le mec, tu l'as mis à genoux, tu vas faire autre chose. Allez, vas-y, vas-y, parle-le-s'en, parle-le-s'en. Et t'as toutes les... Alors, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la manière dont il va nommer l'attaque à la fin. Konkto, Yaku, let's ken. Tu vois, ce genre de truc-là. Konkto, Kiei ken. Oh non, c'est Nankto. Enfin bref, t'en as pas comme ça. Donc, Ken, spécialiste en art martial, la fin du monde, il faut survivre. Et il n'était pas tout seul. En fait, il y a plusieurs spécialistes en arts martiaux, notamment, on va dire, deux grandes écoles. Le Konkto et le... Danto. Et le Nanto Seiken. Le Konkto Shinken et le Nanto Seiken. Il y a même d'autres écoles, mais voilà, c'est les deux principales. Qui, plus ou moins, s'affrontent. Et Ken est l'héritier du Konkto Shinken. C'est-à-dire, c'est lui qui va recevoir le savoir. Mais il n'était pas tout seul. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Il y avait une école. Ouais. Qui étaient plus ou moins ses frères d'art, on va dire. Et voilà, il y en a un, notamment Rao, qui n'accepte pas forcément d'avoir été dépassé par Ken Shiro. Parce qu'il est plus balèze, parce que voilà. C'est pas qu'il a un mauvais fond, mais il est vraiment dans la violence à l'état pur. Alors que Ken est plus dans la maîtrise. Régné par la force. Voilà. Et donc, comme le monde part en cacahuètes, tous ces fameux, tous ces joyeux dris vont s'en mettre plein la tronche pour essayer de, plus ou moins, de conquérir. En tout cas, c'est ce que Rao veut. Il veut régner un petit peu sur le monde. Alors que Ken, lui, c'est totalement différent. Il voulait vivre sa vie à la cool avec Yulia, qui était sa copine de l'époque. Et qui a été volé justement par Shin, le personnage qu'on a mis là. Et tout délire va être de la récupérer. Sauf que voilà, il apprendra que Yulia est plus forcément de ce monde. Et il va plus ou moins aérer. Il y a énormément de rédemptions aussi là-dedans. Ça, c'est que le tout, tout, tout début. Oui, oui. Ben Ken, c'est une histoire sur... Il y a plus combien de tomes ? 30, je dirais. Tu peux me dire combien y a de tomes ? Absolument. En épisode, pareil, il y en a plus de 100 et quelques, 109 si je dis pas de bêtises. Plus l'autre série qui s'appelle Computer No Ken 2. Si à ça, on rajoute les Soten No Ken, qui sont des... Il y a Feast of the Blue Sky, donc Soten No Ken, c'est ça, qui est plus ou moins une préquelle qui se passe en Chine. 27 volumes. 27 volumes. 27 volumes, d'accord. D'accord. Avec un dessin fabuleux, une histoire qui est hyper prenante. Et un personnage qui a marqué son époque. Kenshiro, tous les autres, ce qu'il appelait ses meilleurs ennemis du Naruto Seiken. Parce que dans les vilains rencontrés tout au long de l'histoire de Kuto No Ken, ils sont pas très gentils, d'accord, mais souvent ils sont plus pitoyables. Et ils ont des... comment s'appelle ? Ils ont des faiblesses. Des faiblesses qui les rendent humains et qui les rendent plus rattachants. Complètement, complètement. Que ça soit... que ça soit Chine, d'abord. Alors Chine, pourquoi ? Parce que Chine, à la base, pourquoi il vole... Il est amoureux de... Il est amoureux de... Raoul ! Raoul ! Raoul, comme il se faisait appeler. En français, ouais. Euh... Tout ça est raconté en 69, cette nouvelle. Il y en a trop. Il y a Vuda aussi. Oui ! Celui qui est plus ou moins amoureux de la beauté de... Comment il s'appelle ? Chou, chou, chou... De... 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 de Ray. De Ray. Ray d'oiseau de feu. Du Nanto Seiken. Mais voilà, chaque personnage, chaque putain de personnage... Sur la pyramide... Ah la la... euh... Chou, chou... Chou, chou, chou. J'adore Chou. Chou, mon chouchou. Chou, voilà, c'est un personnage hyper important aussi. Enfin, voilà, ils sont... ils sont tous marquants et... C'est une histoire qui... enfin, pour moi qui... Tu vois, si ces histoires-là avaient été créées durant l'Antiquité, ça serait ça, la mythologie. Ah oui, oui, oui. Ça serait clairement ça, la mythologie, parce que... La manière dont c'est construit, ça permet de te... de te structurer, mentalement, quand t'es petit. Ça permet de... de voir les... T'as le R2, je sais pas si tu l'as fait. Oui, alors je viens de le voir à l'instant. Je fais plein d'attaques de ouf, hein. Ouais, mais je viens de le voir à l'instant, effectivement. On a pas encore beaucoup parlé du jeu, mais... La maniabilité répond bien. Ah, ok. Mais c'est assez simple. J'aurais dû faire ça depuis tout à l'heure. Bah, tu regardais pas, voilà, donc tu vas être plus balèze. Euh... On a pas parlé, mais il y a... Donc Rocto, c'est... Ça veut dire l'Est, le Nord-Est, mais ça veut aussi dire l'étoile qu'il se trouve au Nord-Est, c'est-à-dire l'Étoile de la Grande Ourse. Parce que t'as toute une mythologie par rapport aux étoiles. Voilà. Vu que le Nord-Est, ça serait l'Étoile du Sud, la Croix du Sud, comme il l'appelait au centre. Et donc, on a eu ça en France, au Club de Roté. Peut-être qu'on avait 8 ans. Euh... De manière... A brûle pour poing. Voilà, on s'y attendait pas. Belle expression. Elle est pas mal, celle-là. J'avais pas trop quoi dire. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Et on s'est un peu pris ça dans la tronche, c'était spécial. Et les familles de France n'a pas forcément apprécié, je comprends. Alors, il faut expliquer pourquoi on a eu ça. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, donc fin des années 80, début des années 90, Club de Roté, qui était produit par AB Productions, Donc eux, avec Productions, ils vont au Japon et ils disent, bon ben voilà. Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qui marche ? On veut vos 10... 10 mangas qui... C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Avec Pascal Laffine. Pascal Laffine, qui... On va dire que c'est un copain, mais j'aime bien beaucoup Pascal Laffine. Qui, lui, faisait partie de cette équipe. Qui a acheté des trucs. Et nous, on a eu la chance de l'interviewer à Japan Expo plusieurs fois. Et on a énormément parlé avec lui. Moi, c'est ce que j'avais lu vraiment dans un bouquin vraiment bien... Et lui, il était dans la salve un petit peu après, parce que c'est lui qui a ramené, par exemple, Ranma, C'est l'Hormone. Ah, du coup, après. Un tout petit peu après. D'accord, après alors. Bref, ça, c'est arrivé en France. Et alors... Vas-y. Effectivement, Okutunuken était dans les 10 meilleures séries japonaises. Sauf que ça passait... Un peu plus tard. Tard le soir, pour un public averti. Et que nous, on a eu ça le mercredi matin. Après-midi. Ou après-midi. À côté de mon petit poney, de... C'est ça, bisounours. Bisounours, tout ça, quoi. Donc... Waouh ! Alors, effectivement, nous, on était là. Ah, c'est génial ! On y a un tableau de la Réal, c'est pas mal. Ouais, la Réal est chouette, ouais. Mais effectivement... C'est agaché, ça, ça. Donc, alors... Ensuite, il y a eu la particularité aussi du doublage. Les doublages de l'époque qui étaient... Alors, c'était fait à la... Moi, je vais pas jeter la pierre à ces comédiens de doublage. Même si, à un moment donné, ils mériteraient de se reprendre une petite. Dans le sens où... Alors... C'est pas ça. Mais c'est des comédiens de doublage. Eux, leur passion, c'est le théâtre. C'est le cinéma. Et le fait de faire du doublage de dessins animés, c'était leur gain-pain. C'était pas quelque chose qui les intéressait. Et il y avait un certain mépris par rapport à ce qu'ils faisaient. Que ça soit... J'ai lu plusieurs interviews, hein. Que ça soit Virginie de Dieu, je crois, qui travaillait notamment sur Bulma ou sur... Sur Saori dans Saint-Ossaya, Bulma dans Dragon Ball. Voilà. Il y avait un certain bénigrement par rapport à ça. Si bien que c'était pris, on va dire, de manière assez légère. Ils faisaient ça vite aussi. Il faut aussi remettre dans le contexte. Ils avaient plein d'épisodes à faire. Voilà. Donc ils se sont un peu amusés à faire n'importe quoi. Et ils ont totalement dénaturé cette série-là. Alors, ils refusaient de continuer le doublage s'ils n'adaptaient pas un peu à leur sauce. Ça, c'est à voir aussi. C'est des rumeurs, c'est des choses. Je sais pas quelle a été vraiment la vérité par rapport à ça. Parce que t'as... Comment s'appelle ? T'as un gars qui gère, je sais plus exactement comment s'appelle. Mais t'as un directeur. T'as un directeur qui est là. Je sais pas si c'est artistique. Mais en tout cas, le directeur de doublage qui est là. Et qui normalement... Tu vois, c'est marrant parce qu'en ce moment, on regarde Centoceya. Et on la sent qu'on appelle le doubleur, justement. C'est là. Et l'entité où la personne... Je sais pas si c'est vraiment lui le doubleur. Mais bon, en tout cas, souvent... En tout cas, c'est marqué celui qui a géré le... Qu'a géré les épisodes et en tout cas le doublage. Et tu sens. Tu sens la patte parce que c'est marqué sur les épisodes de Centoceya qui s'en est occupé. Et tiens, c'est bizarre. Cet épisode-là, il est quand même un peu mieux... Enfin... Il y a tout de vocabulaire. C'est pour se rechercher et tout. T'as moins de boulettes. Et... Boulettes, justement. Et voilà. Ça, je sais pas exactement comment ça a été fait. Mais... Il y a eu énormément de blagues. Des blagues de mauvais goût. Pour essayer un peu de faire passer l'avion. Je suppose aussi. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire. C'est ce qu'ils avaient l'air de dire. Mais voilà. Moi, je pense qu'il y a aussi ce fait de... Pfff, c'est de la nobe. C'est mal dessiné. C'est violent. C'est... C'est nul. On va... On va en faire ce qu'on veut. On va faire des comms. Donc voilà. Ça a été... Ken, le survivant, c'est pas Hokuto no Ken. Oui. C'est deux choses différentes. Oui. Moi, j'aime Hokuto no Ken. J'aime pas Ken le survivant plus que ça. Ken, survivant de l'enfer. Ken. Et voilà. C'est... Alors que le générique... Le générique de Hokuto no Ken, pareil. C'est une dinguerie. C'est un des premiers générique rock qui est arrivé dans les années 80, qui a révolutionné aussi la manière de faire les openings et les endings. Parce que les endings aussi, c'est une tuerie. Le film d'Hokuto no Ken de 1986, qui est une dinguerie absolue aussi, il est tellement bien fait. Un des premiers films que j'entendais en stéréonicam sur VHS. Et tu sentais une différence. C'était un truc de dingue. Il y a eu des remasters de Hokuto no Ken. Il y a eu des films qui sont sortis il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années quand même. Oui. J'en montre juste un. Parce que pareil, ils sont super beaux. Avec pareil, le générique qui avait été refait. Et que je trouve génial aussi. Pour la personne qui n'aura jamais entendu ça, aller taper au Peno Ken gooblage, quel est le survivant gooblage, vous allez malheureusement rire. Ouais, ben non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Moi, je ne cautionne pas. Il ne faut pas montrer ce genre de choses-là. Tu vois, on ne va pas parler non plus de... Comment il s'appelle ? De Hanouna ou des choses comme ça ici. Non, non. On n'est pas là pour faire ça. Nous, on est de la grande, grande qualité. Oh, la score. Ouais. Pour ne pas mourir, il faut aller voir, écouter au moins une fois. Oui, c'est vrai que certains ne voient peut-être pas ce que l'on a pu subir à cette époque-là en termes de doublage. Parce que moi, j'appelle ça de la soumission. Alors après, c'est tout. On n'avait que ça. On prenait. Et puis voilà. Après, on aimait quand même. Moi, j'aimais quand même Ken. Bien sûr. Et c'est vrai qu'en grandissant, tu te rends compte que voilà, c'est un peu n'importe quoi. Ah, boulé, boulé, boulé. Donc ce jeu. Ah bah écoute... Dynamique. C'est pas mal, hein. Moi, j'ai joué aussi au... C'est pas mal du tout. Il s'appelait comment ? C'était les... Alors... Un petit peu de QTE. Ah, mince. Ça, j'aime pas. Ah, regarde. Allez, bon, c'est tout. Attends. Je dirais ça. Attends, 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 attends. Voilà. T'es joué aussi. Ah, c'est bon. Et il est rapide par rapport à des Ken Swate, surtout notamment le premier. Qui avait un énorme avantage, c'est d'avoir certaines musiques de l'anime. Lui ne les a pas. C'est un peu dommage. Alors, les adaptations de... Ken en jeu vidéo ? Ouais. Alors, vas-y. Tu commences par lesquels ? Ce sur... Enfin, micro ? Euh... Alors, non. Alors, justement. Moi, quand j'étais gama, j'avais Black Belt. Ouais. Qu'est-ce qui pouvait nous faire penser que Black Belt, c'était au couteau d'auquel ? Attends, parce que moi, j'ai les... Rien ! Rien ! Tu l'as ? Ouais, Black Belt, tu vois, je les l'as. Sur ma Star System. Oui. Mais rien ne pouvait nous faire imaginer... Alors, déjà, certainement pas la jaquette. Ah, j'espère que tu l'as, l'autre. Ouais, ouais, j'ai l'impression que j'en ai. Parce que... La jaquette avec le vieux pied, quoi ! Il y a quelques années, on avait fait... On avait eu la chance de participer à Japan Expo. À une expo, justement, sur... Et nous, on s'occupait des jeux vidéo. Donc, j'avais ramené beaucoup de jeux vidéo en rapport avec... Donc, voilà. Tiens, je vais prendre la version française. Et la version Jap. Alors, la version Jap, je vais peut-être avoir un peu plus de mal à la trouver. Où est-ce qu'ils sont mes jeux Jap de Famicom ? Alors, là, en fait... Ah, il est là. Pendant que Luja... Donc, finalement... Vas-y, brod ! Finalement, donc Shin, au début, dit que Julia est morte. Et nous, en fait, Julia s'est faite kidnappée... Encore une fois... Par Rao. Rao qui, en fait, a lui-même infligé de ses vis... De ses vis... Souffrances... Problèmes techniques. À... Chine. Chez Rao. Waouh ! Résolution des problèmes techniques. Bien joué. Donc, déjà, la version française. La version française, on avait ça. Et vous voulez savoir pourquoi ils ont fait ça ? Euh... Je cite... Sega a fait ça, enfin, d'économiser le coût de la licence. Ok. Ok. Et là, la version Jap... La version Jap, qui est là, qui est bien mieux. Voilà, quoi... Ensuite, ensuite... Alors, moi, les versions Nintendo, je les connais pas. Parce qu'ensuite, on a eu, sur Megadrive... Last Battle. Last Battle ! C'est pareil ! Alors, c'est plus ou moins la suite de Black Belt ? Enfin de... Voilà, mais en version... Qu'est-ce qu'il nous dit, que c'est du Oktunaken ? Oui, parce qu'ils ont changé les sprites, ils ont changé l'habillage de... Des personnages, ils ont changé les noms aussi. Voilà. Avec donc, les fameuses versions européennes et japonaises... Je les ai aussi, là-haut. Ou... Alors, c'est laquelle ? T'as une version où le corps, quand il se fait toucher, expose. Et t'as l'autre version où le corps est éjecté de l'écran. Oui, c'est ça. Tout à fait, ouais. Maintenant que tu le dis, je me rappelle le corps qui s'en va. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Attends, attends, attends. Ah, c'est bon, regardez cette parole-là. Oh là là. Quoi, Black Belt ? Oh, mon Dieu. Donc là, t'as l'intro, en fait, le Ken, on t'a introduit le monde. Ah, la loi du plus fort, on en a déjà parlé. Avec cette ambiance très punk, les méchants très très méchants. Donc, Mad Max 2. Ah bon. Mad Max 2, excellent film de George Miller. On a eu donc des jeux Hokuto no Ken sur Famicom. Notamment des RPG. Des RPG, ouais. Et on est sur Game Boy. Comment ? Avec le Dragon Ball. Il y a eu des jeux de baston aussi sur Super Famicom. Ensuite, il y en a eu sur PlayStation qui était sympa. Il y a eu PlayStation 2 et ce qu'il y en a eu, je sais que sur PS3, oui. Sur PS3, il y a eu les... Alors, sur PS2, il y a le... Ah oui. Pour moi, c'est un jeu arcade, c'est vrai. C'est un jeu arcade. C'est par les gars de... Samy ? Samy ? Non. Les gars qui ont fait Guilty Gear. Et... C'est pas Samy ? Ah non, c'est pas... C'est des projets... Non, non. C'est des gars Samy ? Samy ? Ah mince. Voilà, Ken très très taciturne. C'est vraiment le gars qui fait la gueule. Hein ? Pourquoi aurais-tu une raison de sourire ? Ah mais après, il va... C'est un univers tellement désespéré quoi. Ouais, mais il va avoir justement la lueur d'espoir avec Rin et Bato. Ouais. C'est là qu'il sourit jamais, enfin maintenant que j'y repense, je crois qu'il sourit jamais. Il a déjà dû faire un haut de sourire Aline. Voilà, c'est assez rare. Et puis on le voyait quand il était... C'est vraiment la badassitude quoi, c'est le niveau supérieur. Des ennemis de ouf, une ambiance de dingue... Alors donc, on a... Tiens, tu seras peut-être mieux que moi naturellement. Donc nous en France, on n'a pas vraiment eu la fin... De Ken ? De Ken en allumé, c'est pas. Les derniers épisodes n'ont pas été doublés. Est-ce qu'on arrive à Ken 2 quand même ? Non, non, non. Ken 2, c'est à partir du 109e épisode. Et en France, si je dis pas de bêtises, il y en a 90 peut-être, 89 qui ont été diffusés. Ça s'arrêtait quand il y avait les... Je vais pas en parler parce que ça spoil un petit peu. Mais alors si, Yulia en fait, c'est un personnage du Nanto Seiken. Et elle a une sorte de... Elle a des étoiles protectrices qui sont là. Et c'est sur la deuxième ou troisième étoile où on a plus de VF. Et après, bon maintenant, je sais pas si les VF ont été refaites. En tout cas, il y a eu des DVD qui sont ressortis. On peut récupérer, bien évidemment, toute la série en intégralité. Et puis, il y a eu Hoctono Ken 2, qui est spécial. Mais voilà, qui apporte aussi sa pierre à l'édifice. Il y a trois épisodes. C'est ça. Hoctono Ken 2, ouais. Et qui apporte quand même de la... Qu'est-ce que t'appelles Hoctono Ken 2 ? Ben, une autre série. Une autre série après la fin de Ken. Une deuxième série. Ken va vaincre Rao. Oui, c'est terminé. Oui, d'accord. Et après, t'as Hoctono Ken 2. Oui, mais quel manga ? Oui, oui. Le manga va... Oui, voilà. Le manga, c'est Hoctono Ken et Hoctono Ken 2. Ouais, d'accord. Là, on est d'accord. Ken qui boit de l'eau. Parce que l'eau, c'est important. L'eau vaut certainement plus cher que l'alcool. Pour les reins, tout ça et tout. Voilà. Et... Et elle a l'air d'être bonne. Parce que tu vois, ça lui a fait du bien. Alors, tiens, petite anecdote. Il y a une paire d'années, pas si longtemps que ça. Je suis dans un coin, une librairie, un grand magasin. Puis il y a un gamin avec sa mère. Et il tombe sur du Ken et il dit à sa mère. Ah non, j'aime pas ça. C'est nul. J'ai failli bondir sur le gamin devant sa mère. Comment tu peux dire ? Tu connais pas, gamin ! Tu connais pas ! Ça a l'air nul. Il n'y a aucun problème. Tu connais pas, tu connais pas. Mais au niveau du dessin... Le dessin s'est amélioré. Aratetsu. Au fil de... C'était déjà beau. Mais après, bien évidemment, sur la fin, ça devient encore plus magnifique. L'anime a un charme particulier. C'est vrai que techniquement, c'est déjà moins bien. C'est Suda Masami qui a réalisé ça. Et à la particularité... Moi, ça m'avait fait... Il est mort depuis. Il a été invité à Japan Expo, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est qu'il a aussi été le réalisateur de Jiji, Minky Momo. Ok. Voilà, donc ça m'avait fait rire de savoir qu'il avait bossé et sur Ken et sur Jiji. En fait, Jiji qui est Magical Girl. On a connu aussi à l'époque en France, qui est un des meilleurs animés de Magical Girl. C'est pas mes préférés. Ils ont des sacrés boîtes aussi. Ah oui, de toute façon, il faut. C'est assez catchesque. Tiens, d'ailleurs, à l'époque, on avait fait un anime games sur Muscle Bomber et un jeu de catch qui a été designé par Haratetsuo aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc ça parle beaucoup. Ce jeu, moi, je ne l'ai pas fait à l'époque. Je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, j'aime énormément les jeux de la licence Yakuza. J'aime énormément l'univers de Hokuto Ken. Ce qui va me déranger, c'est qu'il est en version anglaise. Mais j'ai envie de te dire, l'histoire de Ken, je la connais. Oui. J'ai déjà fait des Yakuza en anglais, ça se fait. C'est pas le problème. C'est un jeu que j'invite tout le monde à découvrir. Si vous aimez Ken, et si vous n'aimez pas Ken, cassez-vous. Mais comment ça prend le regard depuis 2018 ? Ouais, voilà. C'est bon. Non, non, non. On va essayer de découvrir Hokuto Ken, qui est une licence vintage. Mais voilà, qui mérite d'être lu. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a moyen de facilement, même sur YouTube, je crois que gratuitement, tu as des trois films. Ah, peut-être, je ne sais pas. Oui, au moins, commencer par les films pour saisir un petit peu l'univers. Le film de 86 aussi. Le film de 86 est trouvé sur YouTube gratuitement. C'est vrai ? Oui, oui, oui. J'ai encore vérifié il y a quelques mois. N'hésitez pas, mais foncer, foncer, foncer quoi. Mais le film de 86 est une tuerie. Le générique de fin. Oh là là. Les autres sont bien aussi. Il y a eu plein de spin-off aussi. Ken, c'est pas terminé. Il y a un Hurtunoken, on en entendra encore parler, c'est sûr et certain, durant des siècles et des siècles. Oui, qu'il y a toujours le film, ouais. Amen. Allez, on y va. Salut tout le monde. Ouais, salut. Parce qu'on a déjà dépassé le temps. Oh non ! Non, non, on peut encore faire une demi-heure. Salut. Allez, salut.